via un collectif budgétaire et le recours aux listes complémentaires. Pour répondre aux besoins, car rappelons-le encore une fois, notre ministre n'a pas utilisé tout le budget accordé à l'éducation nationale par deux reprises. Il aurait bien été inspiré de le faire pour nous éviter ce chaos dont la responsabilité lui incombe assurément. Qu'il entende la voix de ses personnels, des élèves et de leur famille, qui réclament des moyens pour garantir un service d'éducation de qualité au service de toutes et tous. Car c'est maintenant qu'il faut agir. Oui, au maintien des écoles et établissements scolaires ouverts, mais dans une sécurité sanitaire qui protège efficacement élèves et personnels et avec un recrutement des personnels en nombre suffisant. Stop, on est pris ! C'est parti ! Les blanqueurs d'émission ! Oui ! C'est parti !